Préparons-nous maintenant à écouter ensemble la bonne et délicieuse parole de notre Dieu, qui se trouve ce matin en Matthieu 11, aux versets 2 à 6, de notre Nouveau Testament, et ensuite Matthieu 14, les versets 1 à 12. Mais avant d'écouter ces lectures, nous prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Unissons-nous dans la prière ensemble. Seigneur Dieu, merci, merci, merci pour ta parole si précieuse, toujours vivante et puissante et efficace, ta parole par laquelle tu sauves tes élus et tu solidifies et affermis ton peuple, tes bien-aimés, depuis tellement d'années et de siècles. Merci pour cette parole que nous pouvons entendre encore aujourd'hui. C'est un privilège merveilleux que nous avons. Nous te sommes reconnaissants. Nous te supplions d'œuvrer en nous pour que ta parole nous encourage puissamment, ce matin, à vivre davantage près de toi, dans le bonheur auquel tu nous appelles. Fais-nous du bien, Seigneur, car nous espérons en toi, à l'écoute de ta vérité. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc, comme première lecture, Matthieu 11, 2 à 6. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire à ses disciples, c'est-à-dire, il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Puis, notre deuxième lecture est en Matthieu 14, au verset 1 à 12. Matthieu 14, 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné, mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean virent prendre son corps et l'ensevelirent et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Jean-Baptiste avait dit en pointant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste avait dit aussi, « J'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui. » Il avait dit aussi, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Quel témoignage puissant, clair et lumineux. Mais environ un an plus tard, Jean-Baptiste, qui est alors emprisonné, envoie quelqu'un demander à Jésus la question suivante, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Cette question nous étonne. On se dit, comment Jean-Baptiste peut-il demander à Jésus s'il est vraiment celui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre, vu que lui-même, Jean-Baptiste, avait proclamé publiquement, avec force et vigueur, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui qui avait rendu ce grand témoignage percutant et convaincant à propos du Fils de Dieu, « Comment peux-tu dire maintenant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » On est surpris par cette question. On est étonnés. Plusieurs disent même que c'est un casse-tête, cette histoire. Les chefs religieux avaient envoyé une ambassade à Jean-Baptiste, pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir? » Maintenant, c'est Jean-Baptiste lui-même qui envoie une ambassade à Jésus pour demander « Es-tu celui qui doit venir? » À première vue, c'est étonnant. C'est surprenant. Quand on y pense bien, ce n'est pas si, disons, une chose si étrange que ça. Même, on pourrait dire que c'est une bénédiction pour nous que cette question de Jean-Baptiste se retrouve dans les Évangiles. Bien sûr, si les Évangiles avaient été écrits à notre époque par une firme de relations publiques, la question de Jean-Baptiste au verset 3 de Matthieu 11 aurait été biffée. Elle aurait été éliminée. Parce que ce n'est jamais une bonne idée de laisser percevoir qu'un membre du cabinet doute du président, n'est-ce pas? Il faut toujours montrer un front uni. Mais ce n'est pas une firme de relations publiques de 2022 dans notre pays qui a écrit les Évangiles. Dieu est sage, Dieu est bon, et Dieu a voulu que ces choses-là soient écrites dans sa bonne parole pour nous encourager, nous, qui, de temps en temps, dans notre propre vie chrétienne, nous pouvons être atteints par des doutes, des questionnements, des bouleversements, et tout ce qui se trouve ici dans ce beau passage peut nous être d'une grande utilité. Essayons de bien comprendre ce qui a motivé cette question de Jean-Baptiste. J'ai deux points principaux. Premièrement, Jean-Baptiste, comme plusieurs de ses contemporains, ne comprenait pas parfaitement l'agenda de Jésus. Ce que Jean-Baptiste avait annoncé, ce qu'il avait prophétisé au sujet du Messie, qu'il allait couper et jeter au feu tout terme qui ne produit pas du bon fruit, c'était absolument vrai. Jean-Baptiste ne comprenait pas, ne pouvait pas saisir pleinement le cheminement singulier qui avait été établi par le Messie lors de sa venue sur la terre, c'est-à-dire d'abord ses souffrances et ensuite la gloire. Le développement par étapes et toutes les implications de l'œuvre du Messie étaient en quelque sorte au-delà de ce que Jean-Baptiste pouvait saisir et comprendre. Vous savez, les prophètes n'avaient pas une compréhension parfaite de ce que Dieu leur commandait de proclamer. Ils essayaient de comprendre, mais il y avait des choses qui leur échappaient. Le Messie devait, dans un premier temps, souffrir beaucoup, être mis à mort par des ennemis déchaînés. Vous vous souvenez peut-être lorsque la première fois que le Seigneur Jésus a annoncé à ses apôtres cette réalité à venir, vous vous souvenez peut-être que l'apôtre Pierre avait dit « Adieu ne plaise, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » L'apôtre Pierre lui-même ne comprenait pas du tout parfaitement l'agenda du Messie, du Fils de Dieu, au point où il s'est opposé ouvertement. Il a contredit ouvertement le Messie lui-même en disant « Adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Non, 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 il n'est pas question que ce que tu nous dis là puisse arriver un jour. Non. Les foules non plus ne comprenaient pas parfaitement l'agenda de Jésus. En Jean 6, 15, on nous apprend que la foule se préparait à enlever Jésus pour le faire roi. Jésus s'est retiré. Jean-Baptiste, comme à peu près tous les croyants de son temps, s'attendait à voir le Messie arriver avec puissance pour s'asseoir avec éclat sur le trône du monde. Et même les apôtres ont cru longtemps que ça allait être de cette façon, que ça allait se produire. On voit ça en acte 1, au versets 6 et 7. On voit ça aussi, rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs. Ils disent « Nous espérions que Jésus de Nazareth serait celui qui délivrerait Israël, mais il est mort. » Jésus ressuscité va leur dire « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La question de Jean-Baptiste ne provient pas d'une incrédulité, mais d'un désir de bien comprendre. Sa question a ses racines dans les attentes messianiques d'Israël. Combien d'autres, à cette époque, comme lui, attendaient la venue d'un libérateur, mais un libérateur qui, dans leur esprit, ressemblait plus au roi David qu'au serviteur souffrant, qu'avait annoncé Esaïe 53. Jean-Baptiste attendait quelqu'un qui allait briser rapidement le joug cruel et l'oppression étrangère que Rome et ses dirigeants marionnettes faisaient peser sur le peuple juif. Jean-Baptiste attendait une intervention surnaturelle de Dieu maintenant. Mais le Dieu souverain agit selon son plan à lui, en son temps, selon sa sagesse. Près d'un an après l'arrivée de Jésus, les attentes de Jean-Baptiste ne sont pas réalisées. Non seulement Jésus n'a pas fait le ménage pour détruire les méchants et juger le monde corrompu, mais en plus, il a permis que Jean-Baptiste lui-même, son serviteur, son précurseur, tombe entre les mains de ce système politique et judiciaire corrompu et qu'il croupisse en prison. Il semble y avoir une contradiction entre la majestueuse prophétie de Jean-Baptiste, de ce grand Messie qui allait arriver, et la douceur, l'humilité de Jésus. Comment peut-il être le Messie s'il n'exécute pas le jugement contre ses ennemis, par exemple contre Hérode ou contre la tyrannie romaine? Faut-il en attendre un autre qui lui va jouer ce rôle-là? C'est ça l'interrogation de Jean-Baptiste. On peut la comprendre. Jean-Baptiste était un homme de même nature que nous. Nous, est-ce que nous comprenons parfaitement l'agenda de Jésus? Toujours. Est-ce que nous comprenons tout? Est-ce que nous pouvons tout expliquer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, nous ne comprenons pas tout en ce qui concerne ce que vit le Seigneur, ce qu'il est et ce qu'il fait, sa façon de gérer le monde. Ne sommes-nous pas nous-mêmes parfois impatients face à ce que le Seigneur fait ou ne fait pas? N'avons-nous pas nous aussi des attentes que le Seigneur ne comble pas, ou disons qu'il ne comble pas à notre goût, ou qu'il ne comble pas assez rapidement, selon ce que nous souhaitons? Bien sûr que nous avons de telles attentes, nous aussi. Et parfois, nous sommes nous-mêmes enclins à la confusion. Il peut y avoir des moments de découragement dans la vie de tout enfant de Dieu. Un jour, la reine Élisabeth est allée visiter une petite ville à Trinidad. Et un homme se rappelle être allé la voir. Il était dans la foule et rappelle un peu ce qu'il a vécu en disant, « J'ai regardé le cortège passer dans la rue. Il y a eu d'abord les soldats à pied, puis la garde à cheval, puis ensuite la limousine, depuis laquelle la reine saluait de la main la foule qui l'acclamait. J'ai regardé sortir de la ville la reine, laissant tout le monde retourner à la vie normale. Et nous avons dit, la royauté a débarqué, et ça n'a rien changé. » Et peut-être qu'une telle pensée pouvait habiter Jean-Baptiste de sa prison. Non, peut-être il s'est dit, la royauté a débarqué, et ça n'a rien changé. Hérode est toujours sur le trône, les Romains sont toujours en train de nous écraser. Et moi, je suis pris ici à languir dans cette prison. Ce que j'ai prophétisé ne semble pas s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe? Devons-nous en attendre un autre qui va jouer le rôle de ce grand justicier puissant? Donc, une première raison qui a motivé la question de Jean-Baptiste en Matthieu 11, 3, c'est que Jean-Baptiste, comme plusieurs de ses contemporains, ne comprenait pas parfaitement l'agenda de Jésus. Il avait besoin de clarification. Deuxièmement, Jean-Baptiste vit des circonstances personnelles très difficiles qui le plongent dans la perplexité. Jean-Baptiste est en prison depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là en prison parce qu'il a reproché au roi Hérode sa vie immorale. Il a dit au roi Hérode qu'il ne lui était pas permis de prendre pour épouse la femme de son frère Philippe. Hérode n'a pas aimé du tout se faire dire la vérité. Et donc, il a fait arrêter Jean-Baptiste, le fait enchaîner, et le fait mettre en prison. C'est ce que nous avons lu en Matthieu 14, 1 à 12. Avant d'être emprisonné, Jean-Baptiste avait proclamé plusieurs choses, dont ceci. « Reste de vipères, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Celui qui vient a son van à la main, il nettoyera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Autrement dit, quand le Messie va venir, vous allez voir, il va faire un grand ménage. Il va bénir son peuple et il va punir ses ennemis. Or, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et il ne se passe rien. Les ennemis de Dieu ne sont pas encore éliminés. Le cruel et insolent Hérode est encore là, il fait des siennes. Les Romains continuent de tyranniser les Juifs. Jean-Baptiste est encore en prison, enchaîné. Et la détention dans cette cellule n'est pas du tout une partie de plaisir. C'est dur pour le moral. C'est désespérant. C'est démoralisant. Jean-Baptiste, qui avait l'habitude, on pourrait dire, d'avoir comme mur les montagnes et comme plafond les étoiles et le ciel. Alors là, il est encabané, il est confiné dans cette prison. un endroit lamentable, sans air frais. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit que le Messie allait venir et lorsqu'il allait venir, il allait libérer les captifs. Comment se fait-il qu'il ne libère pas son serviteur, Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas sa grande puissance pour le sortir de là tout de suite, comme il va le faire un petit peu plus tard avec l'apôtre Pierre? Le Seigneur va le délivrer, le délivrer miraculeusement de la prison. Jean-Baptiste a eu le courage des prophètes, mais le Messie se tait. Jean-Baptiste se demande est-ce qu'il est impuissant ou quoi? L'iniquité continue de triompher. Qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre la question de Jean-Baptiste. Comment ça se fait que le Fils de Dieu n'intervient pas en ma faveur? Pourquoi est-ce qu'il ne me sort pas d'ici? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il n'est qu'un autre précurseur, comme moi j'en étais un, et peut-être devons-nous attendre un autre que lui qui va venir faire le grand ménage? D'où la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste ne voit pas s'établir le royaume qu'il a annoncé les mois précédents. Il vit probablement un moment d'angoisse, d'inquiétude. Il attendait un Messie puissant et glorieux et triomphant, mais Jésus se présente et est tout plein de douceur, tout plein de miséricorde. Accablé par les injustices, il se demande s'il faut en attendre un autre. Il s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas? Qu'est-ce qui arrive? Le Messie va-t-il établir son royaume ou non? On peut comprendre une impatience chez Jean-Baptiste. On peut comprendre ça. Selon lui, l'arrivée du royaume est trop douce, trop gentille, trop lente. Il s'attendait à ce que le Messie soit davantage un grand conquérant actif et là, on dirait qu'il est inactif. Donc, on peut comprendre parce que nous autres aussi parfois il peut nous arriver de nous sentir un peu comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé, par exemple, puisque Dieu est souverain et bon, comment se fait-il qu'il me garde dans cette situation difficile dans ma vie, dans cette épreuve qui se poursuit, qui continue encore et encore? Nous avons toutes sortes d'attentes sur ce que Dieu devrait faire, mais il ne comble pas toujours nos souhaits. À quoi devait penser Joseph lorsqu'il était emprisonné en Égypte pendant quelques années? Il a continué à garder confiance en Dieu et nous, on connaît le reste de l'histoire, toute la gloire qui a brillé pour le Seigneur par les événements qui ont suivi son emprisonnement. Jean-Baptiste était un homme de même nature que nous. Quand nous vivons des situations difficiles, même très difficiles, même insupportables, il arrive que des questionnements montent en nous et que nous sommes bouleversés. Nous nous interrogeons, nous sommes perplexes, nous luttons. Pourquoi cette souffrance n'en finit pas? Pourquoi ces conflits qui perdurent? Pourquoi ces déceptions qui s'accumulent? Notre foi est mise à l'épreuve. Quand nous subissons des afflictions qui durent, ça teste notre foi. parfois le diable s'en mêle et vient essayer de susciter en nous scepticisme, doute, et il veut nous chercher à nous faire abandonner notre confiance dans le Seigneur. Donc, nous pouvons sympathiser avec Jean-Baptiste. Si nous disons, si nous pensons qu'après avoir donné un témoignage si lumineux et clair au sujet de Jésus, que dans le fond de sa prison, dans une telle heure d'épreuve, Jean-Baptiste ne pouvait pas ou n'aurait pas dû avoir cette question-là, eh bien, c'est que nous connaissons très mal le cœur humain, notre propre cœur. Donc, si je résume ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, la question de Jean-Baptiste en Matthieu 11, 3 se comprend et s'explique d'abord par le fait que Jean-Baptiste ne comprenait pas parfaitement l'agenda de Jésus lors de sa venue et par le fait, deuxièmement, qu'il vivait des circonstances particulièrement difficiles et éprouvantes qui le plongeaient dans la perplexité. Avant de regarder la réponse de notre sauveur à Jean-Baptiste, notons d'abord très bien que Jean-Baptiste fait la bonne chose en questionnant Jésus. Jean-Baptiste ne conteste pas la mission de Jésus. Jean-Baptiste reconnaît que Jésus lui est supérieur, mais il prend ses inquiétudes, ses soucis, ses doutes, ses questionnements et il les présente au Seigneur Jésus. C'est exactement ce que chacun d'entre nous nous sommes appelés à faire. Épanchez nos cœurs devant le Seigneur avec nos soucis, nos problèmes, nos questions, nos doutes, nos perplexités. C'est la bonne réaction à avoir face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre foi. Avoir des questions et des doutes ne signifie pas que nous n'avons pas la foi salvatrice. Là où la vraie foi peut se trouver aussi par moments un mélange de doutes et de besoins d'être affermi et fortifié. Un peu comme ce père de famille dont parle l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 24. Ce père de famille qui dit à Jésus, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Les meilleurs chrétiens ont besoin des meilleurs aides possibles pour être fortifiés dans la foi, pour repousser les tentations de toutes sortes. Abraham a cru, mais il a voulu un signe. Gédéon a cru, mais il a demandé un signe aussi au Seigneur. Chaque chrétien passe un jour ou l'autre des moments dans sa vie, dans son expérience chrétienne, où il a particulièrement besoin d'être affermi, solidifié, énergisé. Les grands hommes de la Bible ont tous passé par des périodes de faiblesse, de remise en question, de lutte intérieure. Moïse, Élie, Jérémie et tous les autres. C'est normal d'avoir des questions quand nous souffrons intensément. Le remède, c'est d'aller au Seigneur dans la prière et pencher nos cœurs devant Lui et Lui, il sait nous secourir, il sait nous guérir dans son grand amour. Avançons maintenant justement la réponse de Jésus pour Jean-Baptiste. Comment le Fils de Dieu répond-il à la question de son serviteur Jean-Baptiste? Est-ce que le Messie ouvre miraculeusement la porte de la prison comme il va le faire un peu plus tard pour d'autres? Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Regardez bien les versets 4 et 5. Jésus leur répondit, «Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » En d'autres mots, « Oui, Jean-Baptiste, je suis vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu n'as pas à en attendre un autre. Aie seulement confiance. » Jésus répond par des faits. Il rassure Jean-Baptiste qui va saisir tout de suite, sans doute, la signification de la réponse de notre Sauveur. « Les signes, dit Jésus, annoncés par les prophètes, les voici. Je suis en train de les manifester. » Jésus va même un peu plus loin en parlant de la guérison des lépreux, de la résurrection des morts. Et le plus important, c'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est-à-dire aux humbles. Les signes du royaume sont là sans aucun doute possible. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 36, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle et il dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que le témoignage de Jean-Baptiste, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyées. C'est vrai qu'aucun feu ne descend du ciel ici sur les impies pour l'instant, mais dans le même chapitre 11, c'est très intéressant, dans les versets 20 à 24, de noter que Jésus fait une série de reproches aux habitants de ces villes qui refusent de se repentir suite aux miracles que le Messie a accomplis parmi eux. Jésus annonce des jugements, des malheurs sévères, dit-il, plus sévères que ce qui était tombé sur Sodome. Le salut dépend de la réceptivité à la grâce de Dieu qui est manifestée dans le Christ Jésus. Si on rejette Jésus, le jugement vient, c'est garanti. Mais c'est Dieu qui gère ça et c'est Dieu qui décide quand, comment, où. C'est le Seigneur et on doit lui faire confiance. Dans plusieurs de ces paraboles, Jésus a évoqué ce jugement de Dieu. Par exemple, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et d'un grincement de dents. Ceci nous amène au verset 6 de notre texte. Jésus ajoute « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Cette béatitude est un doux reproche du Seigneur Jésus aussi bien pour Jean-Baptiste que pour nous. Jésus dit en d'autres mots « Heureux celui qui ne va pas se détourner de moi parce que je ne comble pas immédiatement toutes ses attentes. » Nous voyons dans les évangiles de nombreuses personnes qui ont abandonné Jésus, qui se sont détournées de lui, qui l'ont quitté parce qu'elles étaient insatisfaites de ce qu'il faisait. Elles étaient en quelque sorte déçues par son ministère. Ça ne correspondait pas à leurs attentes. Ce verset-ci c'est une réprimande d'amour qui nous exhorte à ne pas trébucher à cause d'idées préconçues sur ce que le Messie doit être. C'est un avertissement. Nous serons toujours offensés par Jésus si nous pensons savoir mieux que lui. Jésus nous dit en d'autres mots « Attention que vos idées personnelles, vos souhaits, vos attentes, vos rêves ne vous fassent pas me remettre en question et vous éloigner de moi. » C'est un conseil tellement pertinent encore de nos jours pour chacun de nous. Nous devons prendre garde à ne pas être insatisfaits du Seigneur. Il a fait tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre vie éternelle. Alors, ne nous plaignons pas de lui que nos désirs, nos souhaits, nos attentes soient entièrement soumis à sa volonté en toute chose. Le Seigneur n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit pour nous. Il n'est le débiteur de personne alors que nous nous sommes tous débiteurs de lui. S'il décide aujourd'hui même de nous enlever la vie, eh bien, que nous le célébrions éternellement à perpétuité car il nous a aimés d'un amour éternel. Il prend soin de nous. Donc, prenons toujours garde, dit en d'autres mots Jésus, à ne pas être offensé par lui. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui l'abaissement de Jésus et son humiliation, eh bien, ça ne les scandalise pas et leur foi en lui se maintient. malgré tout. En conclusion, puissions-nous, par la grâce de Dieu, ne jamais perdre confiance dans le Seigneur, même quand nos circonstances ne semblent pas en parfaite harmonie avec les promesses de son amour. Nous marchons par la foi, non par la vue, dit la Bible. Il peut arriver que des difficultés nous bouleversent, nous fassent remettre des choses en question. ça peut arriver. Les troubles de la vie, les petits troubles et les grands troubles de la vie peuvent secouer temporairement la paix de notre cœur. Bien des choses demeurent en dehors de notre compréhension. Ce genre d'épreuve nous invite à changer de lunettes. Notre priorité n'est plus le confort maximal, mais notre priorité est une sécurité qui est fondée sur une espérance certaine. La suivante, Dieu a toujours de bonnes raisons d'agir comme il agit, de faire ce qu'il fait et nous, nous devrions toujours, toujours, lui faire confiance en toute chose, en tout temps. Amen. !